Atsieke, noix de pistache, banane plantain, poisson fumé. Ne vous y méprenez pas, nous ne sommes pas dans un des marchés de la Côte d'Ivoire. Ici, c'est le Maroc, plus précisément en plein cœur du marché africain de Casablanca. Que vous soyez nigérien, sénégalais, ivoirien ou béninois, aucun risque d'être dépaysé. Vous pourrez, sans grand effort, vous procurer tout ce qui entre en ligne de compte pour la préparation de vos repas, comme au pays. On trouve tout, un peu de tout. Banane, Atsieke, Plakali, Magie, une rouge. Le produit le plus demandé, c'est à Tchéke et Plakali. Ensuite, la banane et puis les épices qui viennent de chez nous, tels que l'aubergine, comment on appelle ça ? Les petites aubergines qu'on appelle communément gna gna gna, le piment frais qui vient de chez nous. Parce qu'eux-mêmes, ils en cultivent maintenant, mais on a d'autres piments quand même qui sont spécifiques. Et puis, on a souvent certaines épices comme les akli et autres. Nous avons nos clients marocains qui consomment maintenant le akli, le verre de karité, le miel provenant de chez nous. Et le piment en poudre provenant de chez nous. Parce qu'ils utilisent le piment en poudre, mais ce n'est pas les mêmes sensations. Donc, ils utilisent pour nous, pour faire la viande avec. Donc, on a une variance de piment. Des denrées alimentaires destinées premièrement aux Africains, mais qui restent toutefois très peu accessibles. Il faudrait en avoir soit forte envie, soit en avoir un besoin vital, avant de chercher à s'en procurer. À la réalité, les coûts grimpent un peu plus chaque jour. Les commerçantes ivoiriennes du marché africain de Casablanca évoquent pour leur part des problèmes d'approvisionnement. Quand pour certaines, le véritable souci serait la difficile obtention de la carte de séjour. Pour la banane, il faut la mettre dans certaines conditions. Si elle doit prendre la route, puisqu'il y a combien de pays jusqu'au Maroc, elle doit être dans des conditions telles que les chambres frigorifiques et autres. C'est énorme, c'est coûteux, puisqu'ici, on n'est pas une association où ce n'est pas des personnes qui sont assez volontaires pour miser assez d'argent dedans pour dire, bon, on va faire un conteneur et quand on arrive, on dispatche. Donc, ce sont des choses qui sont faites d'une manière individuelle. Donc, je pense que ce côté-là, ce n'est vraiment pas évident. Si il y a un passager qui vient, on commande nos colis, on lui dit, pardon, Chut, tu n'as pas de barrage, tu peux nous envoyer un 23. Au plus, ils nous envoyent un 23, c'est comme ça, on fait venir les barrages. Un sésame qui leur permettrait de faire aisément des allers-retours sur la Côte d'Ivoire pour l'acheminement des marchandises. Les autorités, ils ne vont rien, ils n'ont qu'à nous aider à faciliter la tâche pour qu'on puisse faire rentrer les produits facilement. Au plus, ils n'ont qu'à nous aider, nous, les Ivoiriens qui sont ici, ils n'ont qu'à nous regarder, ils n'ont qu'à nous regarder par rapport à faciliter les papiers marocains, les cas de séjour marocains. Parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont ici qui n'ont pas cas de séjour marocain. On souffre. On veut faire, nous-mêmes, on veut voyager, mais on n'a pas cas de séjour marocain. Donc, on est obligé de rester pour envoyer quelqu'un d'autre qui peut envoyer notre barrage. On veut de l'aide au nouveau, même de la voie aérienne, par exemple. On voit qu'ils essaient de nous aider. Même s'ils nous demandent à ce qu'on se constitue en groupe, comme une coopérative, tout et tout, on peut le faire, la possibilité, mais ça ne se fait pas seul. Il faudrait qu'il y ait de l'appui en dessous pour que ce soit vraiment fait. On fait 3 bananes à 50 dirhams, ce qui fait 3 000 francs, en Côte d'Ivoire. Et le poulet fumé ? Le poulet fumé, il est à 30 dirhams, ce qui nous revient à 1 800, si je ne mens pas, en CFA. Pour faire venir ça, c'est vraiment difficile, parce qu'au départ, ils ne connaissent pas ce que c'est. On peut penser que vous envoyez peut-être de la marchandise qui est illégale. On vous fatigue un peu à la rue, et puis ce n'est pas facile pour nous qui n'avons pas les papiers ici. Quand tu n'as pas de papiers pour faire venir des affaires, c'est difficile. D'abord, pour nous qui partons chaque mois à Abidjan, chaque 2 mois à Abidjan, on a besoin du visa, en fait, ce qu'ils appellent visa ici, de la carte de séjour pour pouvoir payer d'abord nos billets à partir d'ici, et puis rentrer. Maintenant, le problème, c'est qu'on paye le billet depuis Abidjan, et puis on vient, on a un retour, on doit forcément sortir du pays, peut-être avant 3 mois, pour ne pas avoir de soucis avec la police ici ou les autorités. Et quand on finit ça, quand on revient, il faut encore payer le billet pour retourner, ce n'est pas facile. Si on a des papiers pour les commerçants, ça va nous arranger, pour pouvoir sortir et entrer facilement ici avec nos marchandises, parce que souvent on attend la marchandise qui est bloquée, qui ne peut pas passer, et ça ne nous arrange pas en fait. Si malgré tout, pour certaines, la vente des pistes du pays au Maroc est rentable, ce n'est pas le cas pour la doyenne des commerçantes ivoiriennes au Maroc. Celle que tout le monde appelle « maman caté » dénonce plutôt une activité qui est devenue plus budgétivore que fructueuse. Elle n'y trouve plus son compte comme auparavant, il y a un peu plus de 10 ans. Ça ne marche pas, ça ne marche pas comme avant, au début ça marche, parce que les transports sont devenus chers, les marchandises sont devenues chers, les transports et les bagages sont devenus chers. Quand tu envoies par l'avion 1000 dirhams par 23, 1500 par 23, 100 000 par 23, tu vas vendre pour produire la table, tu vas gagner combien ? Rien. Quand tu payes maison, tu payes le magasin, tu n'as plus rien. Tu vis comme ça, un peu l'argent qui reste, tu apprends pour prendre bagage, pour que tu puisses payer la maison et la boutique, tu vois. Et au milieu de toutes ces braves dames, Edi ne perd pas de vue ses objectifs. Anciennement au marché de Marcoury à Abidjan, le tatoueur en jouet monnait désormais son savoir-faire au Maroc. Ici, on fait à 30 dirhams, 30 dirhams qui fait 1800 francs CFA, donc ça fait trois ans que je suis là, je m'en sors, je vis de ça en fait. Pour adoucir les mœurs de ces Ivoiriens à qui l'aventure ne fait pas toujours cadeau, Edi n'hésite pas à enfiler sa tenue de scène et à offrir gracieusement ses prestations d'artiste, de quoi ôter pour quelques minutes la nostalgie du pays pour ses aventuriers. Et ma l'ouest, sa perruque c'est humain. Et ma l'ouest, sa perruque c'est humain. Et ma l'ouest, sa perruque c'est humain. Ma chérie, elle c'est humain.